La particularité dans ce spectacle, pour moi, en tant que créateur vidéo, c'est de dessiner en scène, de dessiner en live, d'être transmis en live. C'est la première fois que je vais créer la vidéo en live. Et donc c'est de rentrer dans le timing musical pour constituer les décors qui vont servir à la scène, à jouer la scène, mais les constituer en live. Avec Eric, le metteur en scène, on voulait qu'il y ait une certaine intention musicale dans le geste. C'est quand même un geste pour figurer un espace et c'est assez cohérent avec l'œuvre qui est l'Arche de Noé. Pour figurer ce geste, j'ai décidé de travailler avec des pinceaux et de l'encre. Ici, c'est une séance de travail où je vais réaliser le premier décor, le tableau de la nature. L'idée, c'est de suivre musicalement, par ce geste, de suivre musicalement l'énergie qu'il va y avoir dans l'orchestre. Comment est-ce que je constitue un tableau de nature avec juste quelques gestes qui permettent de figurer un espace, qui permettent de situer l'action, qui vont être retransmis sur un tulle à la face, donc il va y avoir un jeu de transparence, et sur un écran au lointain, qui va permettre d'immerger les acteurs et les chanteurs dans un espace vidéo, un peu magique, parce qu'au début, on part vraiment d'une boîte noire avec quelques douches pour isoler des chanteurs. Et d'un coup, il y a un monde qui se crée, et qui se crée en rythme, avec la musique, bien sûr, et avec le dialogue du premier personnage, qui est le personnage de Dieu, qui apparaît, qui raconte justement cet espace, comment le monde a été créé, comment est-ce qu'il le perçoit, et ensuite, l'histoire de l'arche de Noé, du déluge, qui vient par la suite. Donc il y a une forme vraiment de gestuelle qui s'approche d'un travail chorégraphique, parce que j'aurais une table qui ferait 10 mètres de long, et chaque tableau, il faut entre 2 et 3 mètres. Donc c'est une notion de mouvement et de gestuelle qui est plus difficile à gérer, puisque c'est réalisé sur scène, et qu'il faut que je le réalise en prenant en compte la vidéoprojection que j'ai créée en amont. Donc tout ce décor, il va venir se superposer à des éléments de vidéoprojection que j'ai réalisés en amont. Donc c'est comment est-ce que le calage se fait sur scène, sur l'écran, comment est-ce que les chanteurs interagissent avec ça, est-ce que la perspective est bonne, est-ce que l'ambiance est bonne, est-ce que la musicalité, parce qu'il y a quand même une énergie dans un geste pictural, il y a toujours une énergie qui doit être artistique, et qui du coup doit suivre de manière cohérente la musique. C'est ça qui est un peu l'enjeu et le défi de ce spectacle. C'est ça qui est un peu l'enjeu et le défi de ce spectacle.